Des traits cunéiformes sur les tablettes d'argile, des questions sur nos régimes et nos origines, des collants s'effondrer sur le sol de nos coulisses, coulisses dans les ruines de Babylone et de Galice. On a toujours voulu croire à un archétype, une archéologie, et les oubliés de la planète griffent les pierres de leur hiéroglyphe. Pourtant, nous venons de bien plus loin que l'Odyssée, et les nuages se dessinent sur les dessous d'Odessa. Et ce sont les couleurs du passé, celles que l'on devine sur du calcaire. Colère des rois décimés, dessinés sur ses colonnes, un temple éclopé qui tient d'une jambe sur la colline, et dans la vase, les amphores, les vases et les calices. Soldats, adjudants, dans la poussière du champ de bataille décomposés, aspirants à l'éternel pris dans la fuite du temps. Centurions, centurés par les centaines de centaures, recouverts par des vallées, dévalées, par des torrents délavés. Et que nous dit la science ? Grâce à elle, on sait beaucoup. Déserts de glace, forêts de conifères sur un temps, animaux piégés dans la sève du pain, ambre, graphique, carbone, fossile, sédiments gisant sur nos pieds. La transformation des montagnes, la formation des atomes, le déplacement des autochtones, le bruissement des feuilles d'automne. Je respecte la beauté virvoltante de l'équation, la tempête des tyrannies, les pyramides, le coup de vent des fausses démocraties. Une maison, temple, gratte-ciel, vertigineux chemin vertical vers les étoiles. Les bâtiments au-dessus de nos têtes nous enferment. La culture du ciel gris semble avoir remplacé l'agriculture. Mais pourtant, rien n'a changé. On tue toujours pour son statut, sa statue, sa stature. Et les vestiges du passé nous donnent le vertige. Toches, manteaux, potes bêtes, les vêtements de l'histoire sont troués, bouffés par des mythes et il ne nous reste que des miettes. Sommes-nous les peuples de l'alchimiste ou de simples molécules ? Être sûr de savoir, c'est faire tricher son âme. Car au fond, nous ne sommes qu'un occidental, vertical, oriental, horizontal. Au milieu de nos pieds, sous les fondations affaissées recouvertes par la terre, se traissent des signes graphiques, très cuniformes sur des tablettes d'argile, témoignages des phonèmes anciens de Mésopotamie. Et ces signes viennent des cris, ces signes viennent du sang, ils sont d'écriture. Demain, ils auront 5300 ans et ce sera leur anniversaire. Voilà.